et maintenant voici sport s morgan et son roman fait divers sanglant les assassinats de son froid de valérie subra ça s'appelle la paix aux éditions du seuil plus vous vous pire que tout sport s'envoie ses pairs at patres mais lui même est ce qu'il s'aime en morgan sport s bonsoir on publie au seuil ton septième livre qui est consacré un fait divers qui a défrayé la chronique en 1984 c'est l'histoire d'un trio infernal c'est l'affaire valérie subra c'était qui valérie subra d'abord valérie subra c'est une jeune fille de 18 ans qui a fait quelques études d'esthéticiennes une école d'esthétique où je suis allé d'ailleurs alors elle voulait être mannequin en fait non elle rêvait d'être mannequin rêver d'être une star bon elle tombait dans ces clichés dans lequel tombe toutes les jeunes filles de cette génération alors valérie avait des complices et deux complices c'était clé l'un laurent à table et le fils d'un très riche commerçant dans le prêt-à-porter et l'autre jean-rémi sarrault que j'ai assez bien connu et enfin que j'ai vu en prison je veux dire et qui lui était un garçon qui sortait de la on ce qu'on peut appeler un zonard avec l'expression consacrée ils se sont connus comment tous les trois ils se sont connus ils se sont connus dans les dans les boîtes de nuit ils voulaient gagner beaucoup d'argent ouais ils ont fait quoi alors pour gagner plus d'argent s'il faut voir la véritable problème que pour ce pourquoi j'ai traité de ce fait divers c'est que c'est pas seulement l'aspect crapuleux qui existe de toute façon il y a un aspect crapuleux on a tué deux hommes où il y a eu sept tentatives de meurtre en dix jours il faut voir ce que c'est dix jours il y a eu sept tentatives de meurtre donc il y a eu deux assassinats absolument atroces il faut voir aussi l'aspect social c'est à dire que ces gens là en fin de compte ils ne tuent pour rien et parce qu'ils croient toujours qu'ils vont trouver plein de pognon chez les gens c'est ça qu'ils savent pas qu'à l'époque des cartes de crédit plus personne n'a du liquide à la maison c'est cela oui sauf les gens les commerçants certains commerçants chez lesquels il ya une certaine économie au noir peut-être cette idée là qu'il avait parce que bon cette idée là qu'il avait à l'intérieur qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ce moment de raconter il faisait quoi bon alors le le suis un principe hyper classique c'est à dire la fille drague dans les boîtes ouais le bonhomme lui laisse son téléphone un jour elle prend un rendez vous ils vont chez lui elle va chez lui et elle le boit un pot avec lui et puis elle lui demande un jus d'orange en général C'est ton coup, c'est le jus d'orange. C'est une grande consommatrice de jus d'orange. Et à un moment donné, quand le monsieur tourne le dos, elle va ouvrir la porte. Parce qu'elle allait donner l'adresse à ses copains avec le code de la porte, etc. Elle va ouvrir la porte et à un moment donné, les deux garçons rentrent et tuent. Ils ne savent pas tuer en plus. Ils tuent mal. Non, ils tuent de toute façon assez trop. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils n'arrivent pas à le tuer, le mec. C'est terrible. Ce qu'il y a de fou, par exemple, c'est de voir, si vous voulez, la totale inconscience de ces trois jeunes. Ils sont complètement inconscients et complètement immoraux. Si vous voulez, les héros de Soyevski, comme Raskolnikov, ils font des transgressions, une notion du bien et du mal. Ils savent qu'ils font le mal quand ils vont tuer. Mais là, ils ne savent pas. C'est un espèce de jeu d'enfant effarant, mais qui a débarqué sur l'horreur. Parce que la façon de tuer, c'est épouvantable. Le deuxième a été tué avec un coup de paquet. Il s'est imaginé ce que ça représente. Et puis personne ne veut le tuer, en plus. Oui, il y a eu une hésitation. Ils ont hésité pendant des heures et des heures pour le dernier meurtre, 4 ou 5 heures, je veux dire, pendant que la victime était les pieds et les poings liés, à tourner en rond et à se dire. Parce que, si vous voulez, Sarrault avait tué le premier. Et pour le deuxième, Sarrault disait à l'autre, c'est ton tour, c'est à toi de le faire. Les peines ? Alors la peine, ils ont eu tous les trois perpétuités, avec 18 ans incompressibles pour les deux garçons et 16 ans incompressibles pour Valérie Subra. C'est-à-dire qu'ils sortiront tous les trois en l'an 2000. Avant de travailler à l'infini, à Globe, au Figaro Magazine, tu as travaillé... C'est une espèce de puissance surréaliste et humoristique, à la fois, dans l'horreur. Il y a un travail d'enquête formidable et le style est très simple par rapport à ce qu'on a pu te reprocher de temps en temps. Un peu un style, un peu grainville comme ça, un peu pataugent, psychotique, dans d'autres bouquins. Celui-là est très simple, très direct. Là, c'est un travail avant tout de journaliste, mais il y a une reconstruction. Le travail littéraire est dans la construction du livre. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas un récit linéaire tout bête. Il y a des anticipations, des flashbacks. Il y a un très gros travail de construction. Quand tu dragues dans les boîtes, maintenant, tu as peur ? Quand je voyage, je vais souvent dire... Mais un des témoins, qui était l'ami d'une des victimes, était parti à Bangkok. Il m'a raconté ça. Il était parti à Bangkok. Il avait... Bon, c'est un milieu où on aime bien s'amuser. Il était parti à Bangkok. Il l'avait ramené dans sa chambre de deux filles. Mais cette fois, il avait fermé la porte à clé. Et il prend un verre avec les filles. Tout d'un coup, il s'écroule. Il ne se réveille que le lendemain à 15 heures. Il se retourne à foler partout. Et les filles étaient là, à foler. Elles n'avaient pas pu sortir parce qu'il avait caché la clé. Donc oui, maintenant, les chants, ça changeait beaucoup de choses dans les réactions des gens. C'est vrai que c'est un peu une aventure. Ça plus le sida, ça donne le cocooning, c'est ça ? Je crois que le sida, c'est pire. Parce que là, au fond, il y a les risques du métier. Moi, quand je vais dans un bar à Panama ou ailleurs, il y a toujours un risque. Des mauvais coups qui rôdent. Et puis au fond, ça fait aussi partie du plaisir. Alors, Morgane, tu t'es souvent élevé contre la république bananière des lettres françaises, contre le pourrissement de la langue. Et encore, on veut faire des ennemis. Alors, on va voir si tu peux préciser. On va faire une interview, vous, vous, t'es prêt ? Facile, Alexandre Jardin. La tulipe est en plastique. La tulipe est en plastique, et bien voilà. Bernard-Henri Lévy. Bon, pour moi, c'est le sous-produit de la société actuelle. Je veux dire, c'est ce qu'on parle à la lessive. Il a été lancé par, je crois qu'il a été lancé par Françoise Verny, comme Alexandre Jardin. Comme fanfance. Comme fanfance. Donc, tu n'y crois pas ? Non, je veux dire, il n'y a aucun talent dans ces livres. Moi, ce que je juge les gens sur l'écriture, je veux dire, qu'on me montre des livres. Alors, j'ai honte de te donner le nom du suivant. Chez Soulitzer. Chez Soulitzer, il y a une honnêteté, au moins. C'est un marchand, il fabrique des produits. Les gens savent qu'il fabrique des produits. D'ailleurs, je trouve que ces produits ne sont pas très bien faits. Les Américains fabriquent des best-sellers beaucoup mieux foutus, parce que c'est une technique. Mais en cela, il est honnête, le bonhomme. Il fait de la soupe, et tout le monde sait qu'il fait de la soupe. Et en fin de compte, je préfère le monde de l'argent et du marché à la bureaucratie, quelle qu'elle soit. Moi, je ne suis pas pour les communiques. Mais ça y est, là, tu vas en faire un chèque, tout le monde. Mais il y a une bureaucratie. La République des Lettres, elle fonctionne comme une bureaucratie. Il y a 40 personnes qui squattent tout à part. Ils ont leur fromage. Ils ont leur fromage. Et le fromage, c'est minuscule. Quand vous pensez que le chiffre d'affaires de l'édition en France, c'est le chiffre d'affaires de L'Oréal. L'Oréal, et le chiffre de l'affaire de la littérature là-dessus doit être un faible pourcentage de ce chiffre d'affaires. C'est rien. Donc, je veux dire, quand il y a 40 rats qui squattent cette miette de fromage, il ne reste plus grand-chose pour les véritables artistes. Mais ça, c'est le côté français, petite hexagone, province. Moi, je préfère les marchands de soupe aux Etats-Unis. Maudiano. Maudiano, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une certaine sympathie. C'est quelqu'un qui ne me plut pas au nez. Mais j'avoue que ce livre, ça ne m'a jamais vraiment emballé. Jean Edernalier. Jean Edernalier, c'est un ami. Un ami à qui t'as collé quelques points de suture. Je vais essayer quelques points de suture. Mais enfin, c'est amical. Je crois que c'est un acte amoureux. Je crois qu'Edernalier, c'est un des derniers poètes défoncés du monde littéraire français. C'est quand même pas mal, je veux dire. Les Dernalier, avant, à la Cauderie d'Avila, il y en a en pouvant rencontrer des vingtaines, des gens qui avaient du talent, qui avaient de la folie, qui, quand ils buvaient, ils buvaient vraiment, se beuraient vraiment la gueule, qui étaient capables de se dépenser. Aujourd'hui, il n'y a que des gens qui s'économisent. Et ça, c'est la petite bourgeoisie dans toute son horreur. C'est la petite bourgeoisie au pouvoir qui est maintenant envers. Justement. Ils ne s'économisent. C'est ça qui est épouvantable. Les artistes, c'est les gens qui le donnent. Jean-Marc Robert. Parenthèse, il est au seuil. On n'a pas le droit. Quand on est au seuil, on n'a pas le droit de parler des gens du talent. Non, ce n'est vraiment pas ma thèse de thé, Jean-Marc Robert. Mais d'ailleurs, je crois que... Je crois que tu parlais des gens qui s'économisent. Je ne sais pas si... Je crois qu'il ne se prend pas un écrivain en ce moment. Tout le monde lui dit. Il faut dire qu'il y en a des pleines pages. Philippe Solers. Philippe Solers, c'est un des derniers aussi. C'est comme Jean-Éternelie. C'est un homme qui appartient encore à une génération où on avait lu un peu Saint-Simon et on avait lu Proust. Maintenant, ça n'existe plus. Dans l'édition aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont même pas lu l'œuvre de Proust. C'est effarant. Il y a des gens qui s'en vantent. Il y a un ex-éditeur de chez Gallimard, passé chez Grasset récemment, qui s'est vanté dans l'événement du jeudi de n'avoir pas pu lire l'œuvre de Proust. Et il s'en vant. Il disait, je n'ai pu lire que le temps retrouvé. Mais c'est grave chez Gallimard. C'est ça qui est très grave. Ça fait partie de notre culture. Quand on est plombier, on connaît la plomberie. Quand on est éditeur dans une grande maison littéraire, on ne peut pas ne pas avoir lu Proust. C'est impossible. Quand on est plombier, c'est happé. C'est impossible. Dernier nom du Wouz-Wouz, Morgan Sportes. C'est le meilleur. Non, je plaisante, mais je suis quelqu'un. Quoique. Le problème, c'est tragique. On colle des clichés sur les gens. Mais je suis quand même quelqu'un. Je suis en mon septième bouquin. Je travaille énormément. Et je veux dire, il est tragique que des gens, parce qu'ils font un calembour un jour, qu'ils lancent une flèche, se fassent démolir ou se fassent censurer. Parce que je l'ai été pour ces bêtises, alors qu'on n'en vient pas à l'essentiel, qui est le texte. Qu'est-ce que tu avais dit, par exemple ? Justement, j'ai fait des polémiques dans le filmac, où j'ai descendu la mère Duras, j'ai descendu cette amie de Rinaldi, je ne me souviens plus. Enfin, je l'ai descendu plein. Ça t'a coûté cher ? Oui, je veux dire, j'ai été censuré dans certains journaux. Huit ans que certains journaux très connus n'annoncent même pas. Non, il ne faut pas que je le dise, parce qu'ils vont continuer. Mais ils n'annoncent même pas, ils n'annoncent même pas mon livre, ce qui est très grave. Si j'étais à refaire, tu ferais pareil quand même. La polémique et la médisance, c'est un des plaisirs du monde littéraire. Dire du mal des gens, c'est un art de... Et pour être sûr de ne rien rater de RinaldiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour être sûr de ne rien rater de RinaldiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.